À l'initiative du projet, il y avait aussi Sophia. Bonsoir. Sophia Chikourou. Chikirou. Chikourou, c'est bien. C'est pas grave, Gérard a fait pire. Coupé. On part à zéro. Bonsoir. Qu'est-ce que tu as dans l'oreillette, là ? Jean-Luc Mélenchon. C'est ce qu'il te dit, là. On va dire, on a une oreillette, on me dit par exemple, il faut lancer le magnéto, il y a un invité qui n'est pas là ou il y a un invité qui est là. C'est les gens qui sont tout au fond, là-bas, de la console, qui, madame, fait des ordres, comme ça, on appelle ça des ordres, dans l'oreillette, et qui font cette émission de lancement pour être totalement clair sur le sujet. Moi, j'ai un rôle ce soir qui devrait normalement nous prendre 5-7 minutes. Je dois vous présenter le projet dans sa forme, c'est sa forme un peu administrative, un peu juridique. Voilà, c'est le truc où, en général, la Camille et Justine, elles s'endorment, elles disent, ah, elle est chiante, Sophie. On pourrait lancer une vidéo pour résumer tout ça, mais avant de lancer la vidéo, je vais quand même dire quelques mots. Et on va faire comme si j'étais devant un conseil d'administration ou une assemblée de sociétaires, puisque l'objectif, c'est d'avoir, de construire un média qui appartienne à tout le monde. Donc, on va essayer de présenter avec des slides, là, façon entreprise, ce qu'on veut faire. Interrompt. Voilà, exactement. On mettra ça en circulation sur les réseaux sociaux pour que tout le monde puisse le voir et le revoir. Alors, on avait un objectif, on a toujours cet objectif qui est de créer une coopérative. D'accord ? Pourquoi une coopérative ? C'est la slide suivante. Ce n'est pas moi qui appuie sur le bouton, donc je transmets quand même l'information en régie. C'est la slide suivante. Pourquoi une coopérative ? Parce que ça permet d'avoir une propriété collective, c'est-à-dire qu'on a un multissociétariat. Le média appartient à des dizaines de milliers de personnes, que ce soit des personnes morales ou physiques. Slide suivante. Alors, le véritable intérêt de tout ça, c'est qu'une coopérative ne peut pas être vendue. Aucun milliardaire ne pourra venir demain poser sur la table 50 milliards d'euros, parce que c'est ce qu'on vaudra demain, et nous dire je vous achète, maintenant vous êtes à moi et je vous mets à ma sauce. C'est un peu ce que Bolloré a fait ou des choses comme ça. Là, la coopérative, elle ne peut pas être vendue parce qu'elle appartient aux gens. Une coopérative, ce sont aussi des valeurs qu'on met au service de l'intérêt collectif. Nous, on les a posées, ces valeurs, dans un manifeste et on a pris des engagements qui correspondent tout à fait à l'esprit coopératif. Et beaucoup de gens savent déjà ce que c'est. Ensuite, une coopérative, ce sont aussi des principes de fonctionnement qui sont très importants. Regardez-les bien. Le principe, c'est qu'une personne égale une voix. Donc, en gros, tout le monde se vaut. C'est le principe d'égalité. C'est aussi un principe que nous, on va instaurer dans le média qui sera une échelle de salaire de 1 à 5. Ce qui fait que si la personne qui gagne le moins dans l'entreprise, par exemple, touche 1500 euros, la personne qui gagne le plus ne touchera que 5 fois cette somme. Si la personne qui touche le plus veut s'augmenter, elle est obligée d'augmenter la personne qui touche le moins. Donc, ça permet d'avoir de la redistribution à l'intérieur de l'entreprise. Et surtout, et ça, c'est vraiment le plus important dans les coopératives, c'est l'investissement. C'est-à-dire qu'on investit les bénéfices. On réinvestit énormément d'argent. On ne le distribue pas à des actionnaires. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas d'enrichir des gens. Le but, c'est vraiment de se développer. Ce qui fait qu'on peut imaginer que le média, ce sera une coopérative, donc un projet à long terme, qu'on va sans cesse alimenter avec de l'argent qui restera à l'intérieur, qui tournera pour financer des programmes, embaucher des gens, faire des choses à l'intérieur de ce média. Et puis, avec une forte valeur humaine, parce que nous, on a décidé, c'est un principe qu'on pose, de placer non pas l'argent comme le but ultime de l'entreprise, mais la valeur humaine, l'humain, les gens d'abord, etc. Mais c'est très important et c'est pour ça qu'on veut atteindre cet objectif. Et pour cela, on doit passer par plusieurs étapes. Donc, on vous a dit que nous, on allait jouer la transparence. Donc, je vais vous dire pourquoi on va passer par plusieurs étapes. Ensuite, on veut le co-construire, ce média. C'est-à-dire qu'on veut le faire avec vous. On s'est fixé une date. En janvier 2018, on émet, on prend l'antenne. Mais donc, on a trois mois pour le construire avec vous, ce média. Et on va le faire régulièrement par des rendez-vous comme celui-ci. Par d'autres types de rendez-vous, on va vous consulter les gens. On va venir chez vous aussi. Oui, on va s'inviter. Jouette, pourquoi pas ? Oui, à Noël. T'habites où ? Toc, toc. À Noël. 24 décembre, 22h. Il y a toute sa famille, ça va plus vite, on interrogera tout le monde. C'est ça. Et on vérifiera que vous avez bien pris part aux médias. Et donc, ce soir, on fait la première étape ensemble. Voilà, c'est ça l'essentiel pour tous les gens qui nous regardent en ce moment. C'est que ce soir, on va commencer à construire, à co-construire ce média. On ne va pas démarrer tout de suite par une coopérative. Pour une raison très simple, c'est qu'on est dans un cadre juridique, un cadre légal, qui fait qu'on ne peut pas mettre en vente publiquement des parts sociales. C'est interdit par la loi, sinon on tombe sous le coup de l'autorité des marchés financiers, etc. Du coup, nous, on a décidé que pour notre première étape, avec vous, on va démarrer par une association de type loi 1901, une association qui s'appelle Le Média. Pour le moment, on a dû déposer des statuts, bien sûr. Et comme l'association est temporaire et provisoire, le président, c'est M. Gérard Miller, parce qu'il n'a jamais commis du crime. C'est quelqu'un d'honnête. Vous pouvez lui faire confiance. On n'a pas reçu le guillotin numéro 3, là. Et moi, comme j'ai un peu des fonctions administratives et financières dans tout ce projet, donc je m'occuperai des sous, de la trésorerie. Donc c'est aussi ça que je viens vous présenter maintenant. Et soyez confiants avec les sous, Sophia, elle est très... C'est ce que tu racontes. Vous pouvez aller libre, ce sera très bien utilisé, ne vous inquiétez pas. Je sens une ironie qui ne me plaît pas tellement dans ta voix. Non, pas du tout. Bien sûr qu'on sera très carrés, très rigoureux. Je pense que le plus rigoureux des deux, c'est Gérard. Moi, je suis un peu... Voilà, tant que ça marche, ça va, quoi. Tant qu'on a, on dépense, et puis après on verra bien. Mais pas Gérard. Donc voilà, on va... Pour le moment, on est tous les deux, mais on veut qu'il y ait plein de gens dans cette association pour pouvoir ensuite la transformer en coopérative. C'est une procédure légale qui fait que ce que sera cette association au démarrage se transforma en coopérative, donc en entreprise, en gouvernance coopérative. Alors voilà ce qu'on vous propose, très clairement. On passe à l'étape suivante. On vous propose de devenir propriétaire du média via cette association. Dans un premier temps, vous allez vous appeler les socios. Tous ceux qui deviendront propriétaires du média seront les socios. C'est le nom qu'on vous donne. En tant que socios, ce qu'on va faire tous, c'est investir dans le média. C'est-à-dire qu'on va mettre de l'argent dans le média. Cet argent, on le nomme pour le moment un droit d'entrée, en quelque sorte. Si vous allez sur le média tv.fr, ce droit d'entrée, c'est l'équivalent du titre de propriété. Donc le droit d'entrée, c'est deux contributions. C'est le titre de propriété. Slide suivante, s'il vous plaît. Même suivante encore. Suivante, voilà. Donc le droit d'entrée, c'est le titre de propriété. Vous pouvez vous en procurer entre 1 et 500. Donc entre 5 euros le titre et 2500 euros. C'est ça que peut être votre contribution, finalement, à ce que sera le capital du média. On a décidé de plafonner par principe, pour dire que nous, on ne veut pas que quelqu'un débarque et dise, je mets 100 000 euros. Encore que, il faudra y réfléchir. Bon, si vous voulez vraiment mon téléphone. Voilà, si vous voulez vraiment. Donc ça, c'est le principe de départ. Donc ça, c'est la première contribution qu'on vous demande. Je précise bien ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la personne qui verse 5 euros et celle qui verse 2500 ou 100 ou 150. Par exemple, Gérard, lui, il a des sous. C'est au moins 2005. Bah ouais. Un maximum. Je suis content que ça soit plafonné, parce que je vous en ai tellement plus. Mais ce que je voulais dire était sérieux, c'est-à-dire que celui qui verse 5 euros, 100, 150 ou 2500, celui-là a exactement les mêmes droits. Il a exactement les mêmes droits statutaires et les mêmes services. Et c'est là que je vous parle de la deuxième contribution. La deuxième contribution, c'est ce qu'on appelle la participation au financement du journal quotidien et de l'existence même du média. D'ailleurs, un média, c'est des frais généraux. Ce qu'on appelle des frais généraux, c'est payer des loyers, payer des salaires, payer des dépenses d'achat de matériel, achat technique, etc. Et donc, pour participer au financement du média, on vous propose de le faire selon vos revenus. Voilà. L'idée, c'est comme pour les impôts, ceux qui peuvent le plus, donnent le plus. Et ce qui permet d'avoir une solidarité entre les socios, ce qui permet aussi que des gens qui peuvent donner que 5 euros, ne donnent que 5 euros. Ils ont les mêmes droits, les mêmes services que les autres. Et parce qu'on compte sur la solidarité, la générosité humaine, c'est-à-dire le principe qui fait que ce sont nos valeurs de dire que ceux qui peuvent le plus donnent le plus, tout simplement, et bien des gens vont donner, pour ceux qui peuvent le moins, 5 euros, pour ceux qui peuvent le plus, jusqu'à 20 euros par mois. Et puis, il y aura d'autres formes encore de contribution. Évidemment, quand on a eu l'idée, on s'est posé la question quel prix minimum fixer. Je pense que 5 euros, on ne l'a pas fixé complètement au hasard. Vous voyez, il y a eu 5 euros dont on a parlé dans l'histoire récente. Et oui, on parle des 5 euros qui sont une vraie somme et que certains ont considéré comme absolument négligeable. Vous voyez qu'avec 5 euros, on peut devenir propriétaire d'un média. Bon, en tout cas, avec 5 euros, on devient propriétaire du média. Il faut savoir une chose, c'est qu'à partir du moment où vous avez mis les 5 euros de départ, qui font que vous avez acheté un titre de propriété, entre guillemets, tout ça, là, vous êtes sociaux à vie. C'est-à-dire qu'on ne vous l'enlèvera jamais. Si un jour, vous ne pouvez plus payer pour x ou y raison, on ne vous enlèvera pas votre titre de socio. Voilà, ça, c'est important de le savoir. C'est l'engagement que l'on prend. C'est aussi la volonté d'être, au final, une coopérative, donc une société où les gens auront des parts sociales. Donc, c'est un engagement dès le départ, au moment de la constitution de l'association. Vous ne pourrez pas le vendre. C'est aussi important. Vous ne pourrez pas le vendre à quiconque, à quelqu'un. Ce qu'on a imaginé, c'est que ça peut être cessible à votre descendant. S'il vous arrive quelque chose, vous pouvez le céder. Mais en tout cas, ça ne peut pas être revendu. C'est-à-dire que si on achète et qu'il y a des gens de virer, on n'en sera pas plus riche, quoi. Ce n'est pas le système de la bourse et de tout ça, quoi. C'est un système beaucoup plus équitable, vous l'avez bien compris. C'est ce qu'on est en train de dire. En fait, l'argent, ce n'est pas notre moteur. Voilà, le principe, c'est que ce qui est notre moteur, à nous, c'est la solidarité, c'est l'humain. Et d'ailleurs, ce n'est pas par l'argent qu'on acquiert des services, qu'on acquiert des droits, etc. C'est par l'implication des uns et des autres. Plus vous vous impliquez, plus vous aurez dans le média une place un peu plus importante que ceux qui s'impliquent le moins. Mais ce n'est pas l'argent qui déterminera votre place dans le média. Ce n'est pas l'argent qui déterminera vos services. Donc, ce n'est pas, par exemple, certains... Voilà, tu mets telle cotisation, tu as le droit, tel abonnement, tu as le droit, tel service. Non, ce n'est pas ça qui vous fera gagner des services. Donc, le principe, pour terminer, c'est que... Ben voilà, il est allé vite, il dit. Première et deuxième contribution, ça fait de vous un socio à part entière. Et puis, pour terminer, voilà, être... Pour résumer, pardon, socio, c'est avoir des services et être propriétaire du média. Aude, d'avoir un journaliste objectif. Alors, moi, je pense que non. Et c'est ce que j'ai écrit sur le site de Marianne.fr cette semaine, où j'ai publié une tribune qui s'appelait « Pour une subjectivité honnête des journalistes ». Ça fait à peu près une quinzaine de jours en ce moment que je vais dans les différents médias pour parler du média. Et une des questions qu'on me pose à chaque fois, avec un air un peu mi-étonné, mi-dégoûté, c'est « Mais alors, vous allez être engagé ? » Et je réponds que d'abord, ce n'est pas un gros mot, que l'idée éditoriale, ce n'est jamais qu'un engagement. Sauf que chez nous, il sera assumé, il sera transparent, il sera dès le départ affiché. J'ajoute que ce n'est pas un débat franco-français, que c'est un débat qui existe beaucoup dans le monde, notamment anglo-saxon, où on voit de plus en plus de tribunes, de journalistes qui revendiquent leur objectivité. Alors, leur subjectivité, il y a des... On ne les voit pas s'afficher, mais il y a récemment un journaliste qui est transgenre et qui a dit que le journalisme objectif était mort et que c'était très bien, comme ça. Il y en a d'autres qui disent qu'aujourd'hui, l'objectivité consiste maintenant à répéter ce qui nous est déjà prémâché. Et qu'en fait, l'objectivité, c'est simplement du communiqué de presse. Bref, pour toutes ces raisons-là, nous, on assume notre subjectivité. On pense qu'on ne peut pas faire autrement. On pense que faire comme si ça n'existait pas, ça serait mentir. Et que pour être honnête avec un public, il faut commencer par être honnête avec soi-même. Donc moi, je dis clairement, je suis subjective. Voilà. Et donc, je suis engagée en faveur de cette subjectivité et pour ce média subjectif. Une des autres questions qui m'a été posée lorsque j'ai été interrogée sur le lancement de ce média, c'est, ah oui, mais alors vous allez être subjectif, vous allez être engagé, mais du coup, vous n'allez pas être indépendant. Vous allez être la télévision de l'U, mais non, ou de qui que ce soit d'autre. Et j'ai dit non. Alors, on peut me croire sur ma bonne mine, parce que je suis hyper convaincante, voilà, et que je peux faire gober n'importe quoi, n'importe qui. Mais en fait, on va être obligé de me croire aussi d'un point de vue statutaire et d'un point de vue administratif. Pourquoi ? Parce qu'on a pris la décision de faire en sorte que le journal, la rédaction ait un statut à part au sein du média. Je vais rentrer un tout petit peu dans les détails. Vous savez ou vous ne savez pas que pour avoir une carte de presse, à laquelle, à titre personnel, je tiens beaucoup, il faut être dans une entreprise de presse. Et donc, on va demander un statut d'agence de presse. Et cette agence de presse sera indépendante juridiquement, administrativement et financièrement. Nous aurons notre propre budget annuel que nous gérerons. On introduit un peu d'autogestion, enfin, dans une rédaction. Le fonctionnement sera horizontal. Ça sera ce qu'on appelle du management par paire. C'est-à-dire que tout le monde managera tout le monde. Et on va avoir cette indépendance qu'on gérera entre journalistes. Ça sera une histoire de journaliste. Et il n'est pas question que qui que ce soit, Jean-Luc Mélenchon ou Noël, ma mère, Noël, parce que Noël, tu ne voulais pas tous les me dire des trucs dans l'oreillette, ça ne marchera pas non plus, sauf si tu es journaliste. On m'en a dit beaucoup de choses dans l'oreillette. En tout cas, ce qu'on va proposer, aucune autre structure, je dis bien aucune autre, ne le garantit. Cette indépendance-là, vous ne la trouverez nulle part ailleurs. Donc, vous pouvez me croire sans ma bonne mine, mais ça, personne ne vous y oblige. En revanche, vous êtes obligés de me croire parce que ce sont des statuts qui vous y obligeront. Voilà. Alors, je termine juste, et puis après, pour qu'on débatte un peu sur le journalisme engagé, qu'est-ce qu'on va voir dans ce média ? Eh bien, on va voir, notez déjà la date, on va voir un journal de 20 heures, à 20 heures, forcément, qui sera un journal audiovisuel et qui sera le produit de la rédaction et qui, en plus de s'affranchir de cette dictature de l'objectivité dont on a déjà dit ce qu'on pensait, s'affranchira aussi de la dictature de l'urgence. Gérard Miller en parlait tout à l'heure. Le fait d'être obligé de traiter très rapidement des sujets ou parfois juste de les balayer parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il y a des annonceurs après ou parce qu'il y a des annonceurs qui ne veulent pas. Tout ça, ça sera une contrainte qu'on ne s'imposera pas. Et puis, on prendra le temps aussi d'expliquer les choses, même si on n'est pas dans l'actualité forcément brûlante. C'est-à-dire que si un lundi, il se passe quelque chose de très important et qu'on n'a pas le temps, ou en tout cas qu'on estime qu'on n'a pas le temps de le traiter correctement, eh bien, on dira, on vous en parlera mercredi ou jeudi. Parce que jeudi, on aura eu le temps de creuser. Parce que jeudi, on aura eu le temps de rencontrer des gens qui, peut-être, nous donneront différents points de vue. Peut-être que ce qu'on nous donne là, c'est pas si simple. Et donc, on veut essayer d'aller, de voir un peu au-delà de ce qu'on voit immédiatement, au-delà de l'information micro-ondes, où on nous sert déjà des choses qui sont prêtes à avaler. Le JT, il sera assez classique, en tout cas dans sa forme, puisqu'il balayera l'information en général, puisqu'on est un média généraliste. Et donc, le journal quotidien rappellera les actualités de la journée. Toutes politiques, économiques, sociales, la météo, les faits divers. On peut s'intéresser à tout ça et être engagé. Heureusement, ça n'empêche pas. Et puis après, on développera un certain nombre des sujets qui nous sembleront intéressants. et on expliquera à chaque fois pourquoi aussi on décide de les choisir et pourquoi on les développe. Et dans la ligne qui a été fixée et qui a été claire dès le début de cette aventure, à savoir des valeurs humanistes, écologistes, féministes, etc. Évidemment, évidemment. Alors, quand l'actualité s'y prêtera, par exemple, on se déplacera. Ce n'est pas ce qu'on prévoit de faire immédiatement compte tenu des moyens, y compris humains, qu'on aura au départ, même si, évidemment, on vous invite à devenir sociaux autant qu'il est possible de le faire. Mais on n'exclut pas de se déplacer dans des endroits où il se passe des choses importantes. On prend l'engagement d'être solidaire des luttes sociales, écologistes, féministes, antiracistes, un peu partout dans le monde. Et donc, on n'exclut pas d'aller voir de près comment ça se passe ou de consacrer des éditions spéciales lorsqu'il le faudra. Dernière chose, je reçois énormément de CV. Vous continuez à les envoyer parce qu'on essaiera de recevoir tout le monde, ou en tout cas de recontacter tout le monde. Moi, j'ai été sidérée par le nombre de CV qu'on reçoit. Je trouve que c'est aussi une des preuves que tout ne va pas forcément si bien au royaume de l'indépendance du journalisme parce que les gens ont très envie de venir travailler avec nous, ce dont on se réjouit. Et donc, continuer, je vais monter la rédaction à partir du début du mois de novembre pour être opérationnel courant décembre. Voilà. Le jour, pour la petite anecdote, un journaliste d'un grand média m'appelle et m'a dit « Mais qui va vouloir travailler avec vous ? » Et je lui ai répondu très gentiment « Ton collègue » qui m'avait appelé pour me demander à qui il pouvait envoyer un CV pour travailler dans ce média. Moi, forcément, le programme m'intéresse et même me ravit puisque la réhabilitation du journalisme engagé, c'est vraiment, je pense, même une nécessité, en fait, compte tenu de l'état de notre milieu qui est littéralement en train de crever de cette idéologie de la neutralité, de l'objectivité qui a une histoire, d'ailleurs, qui n'est pas tombée du ciel, comme ça, parce que tous les grands journaux, en réalité, ont été fondés sur des combats politiques, que ce soit Le Monde, que ce soit Combat de Camus, tous les journaux... – Il y en a qui sont venus un peu... – L'humanité... – ...acheter tout ça. – Voilà. Et puis, depuis la fondation de ces journaux après-guerre, toute la presse est en train de revenir, et le processus est quasiment accompli désormais, dans la main du capital. Voilà. Donc, les journalistes, eux, se protègent avec cette espèce de bouclier de la neutralité, qui, en réalité, est hypocrite, on le sait, parce qu'on imagine bien comment ça fonctionne, et quel genre d'intérêt, en réalité, vous avez à défendre dans ces lieux-là, à cause du chantage à l'emploi, tout simplement, qui s'est installé dans notre matière. Donc, je pense, effectivement, qu'il est important de réfléchir à ça, de changer la donne, que les journalistes arrêtent, enfin, de se planquer. Et je trouve vraiment essentiel qu'il existe des lieux comme ça, qui vont, en effet, à visage découvert, défendre des idées qui, en plus, n'ont plus leur place dans les médias, et a fortiori à la télévision. Dans des domaines qui me sont particulièrement chers, comme les idées, les intellectuels, la culture, on a vraiment, c'est vraiment la misère à l'antenne. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, même sous la présidence Sarkozy, on pouvait voir de grands intellectuels critiques chez Frédéric Taddeï, par exemple, tous les jours, à l'antenne, et un panorama intellectuel extrêmement riche et vaste, et le robinet a été coupé. La situation n'a jamais été pire qu'en ce moment. Vraiment, il y a un assèchement intellectuel et politique de notre pays, et j'espère que le média contribuera à changer la donne. Je passe la parole à Kevin. Le bâton de parole. Sous-titrage Société Radio-Canada